Merci chers internautes, youtubeurs, vous qui nous suivez sur Facebook, partout, dans vos maisons, dans vos lieux de service, partout où vous êtes là, nous vous saluons, nous vous saluons, au nom de toute l'équipe à la lumière de la parole. C'est vraiment une joie pour nous de savoir que vous êtes connectés, rester toujours branchés, pour que nous puissions partager bien des choses en cette période qui est difficile pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à demeurer ensemble, à rester en contact. C'est pourquoi, une fois de plus, nous vous retrouvons dans cette tranche à la lumière de la parole. Pour ce qui est de cette tranche, aujourd'hui, nous savons que tout le monde a peur de la mort. Personne ne veut affronter la mort. Nous ne sommes pas les premiers à avoir cette peur, qui est tout à fait naturelle, parce que dans la Bible, il y a un grand homme qui a aussi perdu la mort. J'aimerais, pour cela, que nous puissions lire dans 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20, le verset que nous allons lire, c'est le verset 3. C'est David le héros qui a tué Goliath. qui a délivré Israël de cette menace. Et c'est David qui nous dit clairement qu'il y a un pas entre lui et la mort. Pourquoi? Parce qu'il était menacé par Saûl, le premier roi d'Israël, qui avait de la jalousie par le fait que lorsque David, le héros, a tué Goliath, les femmes israéliques ont chanté, et dans leur chant, elles ont dit, David, Saûl a tué 1000 et David a tué 10 000. Et en écoutant ce chant, Saûl n'était pas content. Il dit, lui qui n'est rien, on lui donne 10 000. Et moi qui est le roi, on me donne 1000. Je dois faire tout pour éliminer David. Comme aujourd'hui aussi, la maladie, le virus Covid-19, nous menace et a entraîné plusieurs, des milliers de personnes à travers le monde, à la mort. Ce qui est regrettable. Oui, la mort nous guette, c'est vrai. Tous nous en avons peur. Mais la mort ne date pas d'aujourd'hui. Nous savons que c'est le péché qui a introduit la mort. Parce que la Bible dit, quand l'homme a désobéi à Dieu aux journées d'Eden, en mangeant le fruit de l'arbre de connaissance du bien du mal, alors que Dieu l'avait mis en garde et ne pas mangé, c'est comme ça que la mort est entrée dans le monde. Et jusqu'à présent, cela fait que nous soyons toujours des mortels. Et la mort nous menace de plusieurs manières. Et David, il était menacé, il se sentait menacé. C'est comme ça qu'il a dit à Jonathan, qui était le fils de Saül, qui était aussi son ami, « Il y a un pas entre moi et la mort. » Et David a fui. David a pris des précautions pour ne pas affronter la mort, comme aujourd'hui, nous tous nous prenons des précautions pour ne pas attraper ce nouveau coronavirus COVID-19, de peur que cela puisse entraîner la mort. Oui, c'est une bonne chose de prendre des précautions, parce qu'il y a bien des choses que Dieu veut que chacun de nous puisse accomplir étant encore sur la terre par rapport à la mission reçue. Mais au-delà de cela, j'aimerais, chers internautes, youtubeurs, vous qui nous suivez, que la lecture de Dieu est différente de la lecture des hommes. Si la mort nous guette, s'il y a un pas entre nous et la mort, mais Dieu veut que l'il y ait aussi un pas entre nous et la vie. Et cette vie, c'est n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Voici ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12. « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Chers internautes, chers youtubeurs, vous qui nous suivez, partout où vous nous suivez, la vie a un nom, et ce nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Fils de Dieu. La Bible dit, quand nous avons le Fils en nous, c'est-à-dire quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés, c'est lui qui a accepté d'être châtié par Dieu pour que nous puissions obtenir la vie au travers de lui, parce que lui-même, il est la vie. Et la Bible dit, lorsque nous l'avons en nous, nous avons la vie, parce que Christ, il est la vie. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si nous sommes à un pas de la mort, mais nous pouvons aussi bénéficier de la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Il est vrai que nous prenons toutes les précautions par rapport à la mort physique qui menace le monde, tous les pays du monde. mais nous devons aussi prendre des précautions par rapport à la mort spirituelle. Et les précautions à prendre par rapport à la mort spirituelle, c'est de laisser Jésus être notre vie, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours. Si nous le faisons, nous serons des hommes et des femmes heureux. Et nous allons marcher la tête haute parce que Jésus-Christ est la vie. Cher internaute, cher YouTuber, Jésus, il est la vie. Plaçons notre confiance en lui parce que c'est lui le Fils de Dieu. Il nous communique la vie de Dieu. En ce moment difficile, cette vie-là peut nous aider à surmonter même cette épreuve parce que la véritable vie, c'est Jésus-Christ. Et celui qui a Jésus avec lui, il a la vie. La porte Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient en moi. Vous aussi, vous pouvez vivre à condition que Christ soit en vous. Nous espérons vous raconter prochainement. Si vous avez des commentaires, il faut les laisser sur Facebook, sur YouTube ou au travers de différents canaux, c'est Paul qui nous permet d'être en contact. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur vous soit accordée aujourd'hui pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501